Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les trois problèmes techniques que l'on a rencontrés depuis le début du voyage. Alors le premier problème concerne nos bouteilles de gaz. Le problème c'est qu'on a acheté Helmut, un allemand, et la cellule est donc allemande, c'est ça ? Oui, biomobile, c'est une cellule bimobile. Et du coup, les bouteilles de gaz sont plus petites que les autres bouteilles dans d'autres pays. Du coup, le compartiment à gaz est plus petit. Donc, si on veut simplement prendre une bouteille de gaz espagnole ou portugais, ce n'est pas possible parce qu'elle ne rentrera pas dans notre compartiment à gaz. L'autre problème aussi, c'est que le détendeur est différent. Oui, il y a une petite tétine sur le bout des détendeurs allemands. Enfin, puis même, de toute façon, ce n'est pas le même pas de vis. Chaque pays, il n'y a pas d'uniformité européenne sur les standards de gaz. C'est une grosse galère pour ça. On est une galère parce qu'on est un gaz allemand, mais on sera en gaz français. On aurait les mêmes galères dès l'instant qu'on traverse les frontières. Le seul souci qu'on a en plus, si on peut dire ça comme ça, c'est quand on s'arrête chez des campings caristes, malgré qu'on leur explique, ils voient français, donc ils pensent qu'on a du gaz français. Donc, ils ont essayé plusieurs fois de nous refiler des adaptateurs pour français. Mais voilà, après, ils comprennent. Ah oui, mais vous êtes français, mais vous avez du gaz allemand. Enfin voilà, ça rajoute juste un petit peu de galère à notre galère. Du coup, quand on est parti, on s'est dit qu'on va gérer ce problème là en premier parce que c'est quand même ultra utile. Et en France, on s'est arrêté chez un camping cariste, donc Camping Car Rent, et on lui a demandé s'il n'aurait pas un adaptateur pour notre bouteille, qu'il puisse aller un peu partout, donc au Portugal, en Espagne, etc. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas trop de solution. Donc, pour répondre à notre demande, il a trouvé une solution. Il faut penser qu'on est des Allemands, ça aurait du gaz allemand. Ah, on a franchi un pas de gilet. C'est bien un raccord allemand. C'est vrai, c'est qu'on est toujours au même point de départ, c'est là. Il faut avoir, il faut voir s'il y a des lires, ça je ne sais pas. Parce qu'il y a des lires qui se doublent comme ça. Voilà, 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 voilà. Vous avez dit, mes lires ? Voilà. Bien vu. Et ça, beaucoup de moins cher à ça. Non, mais c'est pas vu parce que c'est chrétement. Et ça, on est sûr, c'est français. Ah là là, certains. Voilà, et donc actuellement, là, on a ces doubles lires où on peut, entre guillemets, recharger notre bouteille de gaz allemande avec une bouteille de gaz française. Mais vu qu'en Espagne et au Portugal, les adaptateurs ne sont pas les mêmes, du coup, la seule solution qu'on a actuellement, c'est de faire remplir nos bouteilles de gaz par quelqu'un d'autre. Donc, on a été à Fuseta, en Algarve. Et là, dans un camping, il y avait un gars qui remplissait toutes les bouteilles de gaz de n'importe quelle nationalité. Alors, on ne sait pas comment il fait. Oui, on lui a donné les bouteilles et pour 20 euros par bouteille, voilà, c'est pas donné, mais... On n'avait pas le choix. On n'a pas trop le choix. Voilà, au moins, on a pu recharger nos deux bouteilles. Donc là, affaire à suivre, mais pour le moment, c'est la seule solution qu'on a. Donc, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Là, ça nous ferait bien plaisir parce que là, c'est vraiment un gros problème. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est un couinement, mais un couinement terrible des plaquettes de freins. Je sais, ça fait sourire. C'est arrivé au bout d'après une semaine de départ, on a pris un orage, la tempête Alex d'ailleurs, et les freins se sont mis à couiner, mais à l'entrée des villages, sur les terrains, les parkings de supermarché, les spots, etc. Et c'était ultra gênant parce qu'en fait, pour passer inaperçu, c'était totalement impossible. Et du coup, t'avais quoi ? Eh bien, je suis allé chez le garage Land Rover qui m'a dit les plaquettes sont neufs. Je lui ai dit oui, je sais. On les a changés avant de partir, j'étais au courant. Mais il m'a dit peut-être qu'en mettant des neufs, ça ne changera rien. Je me dis que c'est peut-être des plaquettes de mauvaise qualité que le gars qui m'a vendu Campycar m'a refilé. Et en fait, j'ai acheté de la graisse. Voilà, c'est de la graisse pour tout ce qui est coulisseau de plaquettes, enfin d'étriers, pardon. Et j'en ai mis aussi parce qu'il y a des plaques anti-bruit. Donc je les ai mis entre les plaquettes et les plaques métalliques anti-bruit. Donc voilà, on verra. Si ça ne va pas, on peut changer les plaquettes. Le disque n'a pas l'air usé. Donc écoute, à voir. Ça l'aide bien quand même, les bêtises de la cellule. Bon, c'est long à mettre en œuvre, mais bon, tant pis. Et au moins, tu vois, j'ai sécurisé le truc, j'ai mis une clé, j'ai mis une pierre en dessous. Du coup, si le clé te lâche, il y a un gros pavé sous le pont. De niveau d'aile, la débrouille. Super. On a choisi l'endroit le plus isolé pour faire ça. Si ce passe ce truc de mauvais, là, ça tourne. Putain, j'ai peur. Si tu sens que ça part trop, il fallait refermer le robinet. Donc là, tu peux ouvrir en grand. Là, ouvre en grand. Non, ouvert, c'est vers la gauche. Voilà, top, top, top. Voilà, enlève la cale et normalement, on crie qu'il sort. Nickel. C'est la troisième fois que j'ai des mouffes. On démarre. C'est même pas usé, elle couine, elle couine, elle couine. Bon, la première fois, c'est que t'as mis la graisse. Ouais. La deuxième fois, t'as enlevé les flasques en métal. Les flasques, c'est quoi ? Et là, maintenant, tu fais quoi ? Je change carrément les plaquettes. Ça prend une quille de temps. Ça ne fait pas l'eau. Parce que ça n'arrête pas de cuiner. C'est même pas usé. Et si jamais ça ne marche pas, c'est quoi, la quatrième solution ? Changer les disques. Donc, je lui commande et je les ai demain avant 9h. On va essayer de... Là, il ne faut pas que je m'approche trop parce que le camion n'est pas... Il est juste sur le cric. Il n'est pas sécurisé. Ça se gaffe, quoi. On a fini par trouver un vendeur de pièces détachées parce que sinon, c'était hors de prix dans un garage qui nous a vendu juste les plaquettes. Ça a coûté une trentaine d'euros. Je les ai changés et depuis, le silence est d'or. Il y a des fois, au fait, ça recuinait, mais juste à cause de la poussière ou... Tu te souviens ? Oui, parce que ça s'était totalement arrêté de cuiner. Mais des fois, ça recuinait. Bon, après, ça, c'est du belge pour les initiés. Ils se reconnaîtront. Alors, notre troisième problème concerne la barre stabilisatrice. On a passé la nuit à Tarifa ici, là, donc sur ce spot. Le problème, c'est que quand Denis est ressorti, il a fait un croisement de pont. Et du coup, la barre stabilisatrice s'est décalée. Donc, du coup, Helmut est vraiment penché vers la gauche. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Là, voilà. On voit qu'ici, là, c'est descendu. Et là, de l'autre côté, on n'a rien. Ça remontait. Donc là, l'idée, c'est essayer de faire descendre ça, là. Alors, le problème, c'est que Denis, donc, l'a remise. Mais ça a ressauté au moins encore six ou sept fois. Oui, oui, facile. Facilement. Du coup, on a regardé un peu de plus près. Et on a vu que la patte où s'accroche la barre stabilisatrice est pliée. Sur le châssis. Voilà, est pliée. Du coup, Denis a trouvé une solution. C'est trouver un soudeur pour essayer de mettre une patte à l'intérieur qui évitera, au fait, de plier. Ouais, de mettre un renfort, Denis. Voilà, de mettre un renfort, voilà. 18h40, c'est là où la journée commence en Espagne. Donc, il vient de me donner un petit boîtier, le soudeur, pour brancher entre le plus et le moins de la batterie. Parce que, normalement, quand on soude sur un véhicule, on doit systématiquement débrancher la batterie. Parce que, comme la soudure, c'est une soudure électrique, on va envoyer énormément d'intensité. Donc, on a un risque de cramer les organes du véhicule ou la batterie. Enfin, bon, voilà, c'est pas bon du tout. Et je ne connaissais pas ce boîtier qu'il vient de me donner. Et en fait, on le branche entre le plus et le moins de la batterie. Je pense que ça doit être un filtre. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit protéger peut-être d'une surintensité, d'un risque. Enfin, toujours quelqu'un qui m'a filé ça, pour pouvoir souder sous le châssis les pattes qui sont tordues. Voilà. On y croit. C'est une des pattes de fixation de la barceladisatrice arrière. Celle-là, elle est nickel. Et celle-là, derrière toi, elle est tordue. Celle-là, on va la redresser. Le principe du parallélogramme, c'est que comme la force s'exerce d'avant en arrière, et bien forcément, ça a plié. Donc, on va souder ça ici, au milieu. Et du coup, là, on va renforcer. J'avais pensé au début, souder un truc comme ça, ça ferait le même effet, ça va plié comme ça. Que là, droit, ça ne peut pas plié. C'est impossible. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501